bon on est parti pour une nouvelle vidéo ça va être de la peinture on va avoir du pinceau du rouleau du pistolet peinture du masquage et même du ponçage alors pour être franc avec vous je n'aime pas peindre en extérieur parce que c'est toujours très compliqué entre la météo qui est capricieuse un coup il fait beau mais il fait trop chaud après il ya du vent ensuite il pleut il faut rester zen pour peindre en extérieur ou alors autre solution il faut fabriquer une tente géante au dessus du portail parce que moi pour le coup c'est un portail une façade ça va être compliqué de tout bâcher mais on peut le faire ils font bien pour certains immeubles ou alors il faut démonter le portail les volets les peintres en intérieur les cerises sur le gâteau vous mettez à peindre en extérieur vous dites je vais passer une bonne journée tranquille et bien non vous avez le gang des insectes ils arrivent par centaines ils viennent se coller dans la peinture vous ne savez pas d'où ils arrivent mais ils sont heureux ils sont shoot et white spirit collé dans la peinture tout va bien pour eux c'est exactement comme le chat pour la dalle en béton vous avez fait votre terrasse vous avez coulé votre béton vous en avez bien sué et le chat qu'est ce qu'il fait lui pendant que vous allez vous coucher il met ses petites pattes dans la dalle en béton il dit y'a pas de raison à hollywood mccl jackson il a bien mis ses empreintes et bien moi je vais laisser mes empreintes alors pour combattre le gang des insectes ou du chat qui met ses papates dans le béton pour la peinture il faut peindre le plus tôt possible maxi 14 heures parce qu'à partir de 17 heures les insectes c'est pas l'heure de l'apéro c'est l'heure de se coller dans la peinture et pour le chat il suffit de barricader autour de votre dalle en béton de mettre des bâches et normalement vous êtes tranquille bon les insectes et le chat on a fait le tour en fin de vidéo je vous montre comment je fais pour nettoyer le pistolet rouleau pinceau ce que vous voulez dans un seau et récupérer donc la peinture avec le wet spirit pour pouvoir recycler tout ça en déchetterie avant de commencer de faire joujou avec le rouleau le pinceau même le pistolet il y a une étape qui est obligatoire c'est de protéger le sol les murs et là dans mon cas ce sont les piliers au rouleau à la limite je ne suis pas obligé de protéger les piliers parce que je vais peindre uniquement le portail mais un mauvais geste peut arriver on est en extérieur il ya une abeille un frelon qui passe et instinctivement vous avez un pinceau un rouleau à la main et qu'est ce que vous allez faire vous allez faire un geste pour dégager le frelon l'abeille et là c'est le drame parce que vous n'allez pas vous en apercevoir mais la grosse traînée de peinture sur le pilier alors si c'est de la peinture acrylique et vous en apercevez tout de suite on peut éventuellement rattraper le truc mais là si c'est de la glycéro et que vous en apercevez au bout de 15 minutes c'est mort vous avez beau tamponner avec le white spirit il faut repeindre le pilier et ce n'est pas le but donc pour éviter le drame on protège un maximum le sol les piliers j'ai du polyane qui est ici voyez du polyane ça ça va être très bien pour les piliers au sol je vous le recommande pas forcément si c'est en intérieur vous pouvez mais en extérieur s'il ya un peu de vent ça va faire que de se soulever si c'est pour mettre des petits cailloux tout autour ça marchera pas ça va quand même se soulever le mieux c'est ce type de bâche ça c'est il va adhérer au niveau du sol c'est plus épais c'est un peu plus lourd que le polyane donc ça va rester bien plaqué au sol le scotch alors celui ci il est particulier la référence et d'un must tape c'est la marque vous aurez le lien dans la description il a une particularité c'est qu'il adhère sur tous les supports aussi bien support lisse que support pour béton mur en briques crépi façade peu importe il va adhérer et il se découpe très facilement vous découpez des petits bouts des longueurs plus important quand je vous dis qu'il adhère c'est que vous pouvez même le laisser plusieurs jours dehors même sous l'humidité il restera collé à votre bâche votre crépi bon vous l'avez compris mieux vaut prévenir que guérir on protège un maximum le sol les murs les piliers tout ce qui n'est pas à peindre et au moins vous êtes tranquille surtout que dans mon cas je vais utiliser le pistolet peinture pour la finition alors dernière chose concernant la préparation alors vous allez me dire encore de la préparation bah oui mais la peinture ce n'est que ça c'est énormément de préparation avant la mise en peinture la mise en peinture peut prendre dix minutes autant la préparation peut vous prendre des heures entre le masquage et le nettoyage justement va parler nettoyage j'ai fait des joints à la ms polymère côté extérieur ceux qui ont vu les épisodes précédents j'en ai déjà parlé il faut les passer à l'acétone les joints ms polymère il ya un film brillant qui se met en surface ça fait une pellicule il faut la casser sinon ça risque de faire une réaction avec la peinture la tôle en elle-même je vais la passer avec un solvant de nettoyage ensuite on va peindre je vais repenser à chaque fois entre chaque couche je ponce un égrenage on appelle ça comme ça alors certains vont dire non c'est pas le bon terme peu importe vous appelez ça comme vous voulez il faudra nettoyer après avoir poncé on peint on ponce on nettoie c'est très important bon une fois la préparation terminée on va pouvoir peindre on va appliquer du mignon orange alors mignon c'est juste le terme puisque avant c'était du mignon de plomb il n'y a plus de plomb dans la peinture donc le orange il va ressembler à peu près à ça je vais l'appliquer côté rue et côté maison on va appliquer un primaire métaux ferreux celui ci va être blanc alors pourquoi blanc et bien tout simplement parce qu'on a un doute sur la couleur moi je ferai un gris clair ma femme elle est plus sur un gris anthracite mais le blanc à un moment se poser la question donc ce qu'on va faire et c'est l'avantage du primaire toute façon je suis obligé de poser un primaire avant ma couche de finition c'est qu'on peut faire des essais de couleurs les couleurs à seront recouvertes avec la couche de finition on ne verra plus l'orange ni le blanc mais si vous mettez un gris moyen en primaire il vous dit d'abonnant finalement comme couleur c'est pas terrible je veux plus foncé ou plus clair et bien au moins vous avez fait votre test avec la couleur donc faites vous plaisir avec les primaires alors orange c'est spécial mais vous pouvez mettre un bleu un rouge un vert ce que vous voulez et si ça ne vous convient pas et bien pour la couche de finition je voulais dit vous changez la couleur donc nous on va commencer avec blanc côté maison pense pas que ça nous convienne on passera ensuite un gris clair et si ça ne nous convient pas enfin le gris clair c'est un gris cendre ça s'apparente entre un gris moyen et un gris clair on passera un gris anthracite et puis on 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 C'est parti ! 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 Je viens appuyer sur les bras et ça vient compresser, écraser l'écrou. Et ensuite, une fois qu'il est écrasé, je peux prendre un boulon et venir le visser dans mon écrou à sertir. C'est aussi simple que ça. Ça évite de souder un écrou dans de la tôle. Donc vous faites un trou dans le fer plat, dans un tube, dans une tôle, vous écrasez l'écrou à sertir et on peut poser un boulon. Là, l'avantage, c'est que si j'ai besoin de jouer sur mon fer plat pour cet hiver, si le battant de gauche est trop en retrait ou pas assez, je peux enlever mon fer plat, rajouter des rondelles entre le fer plat et l'écrou à sertir et jouer sur le fer plat. C'est l'avantage, ok ? Je vous approche de plus près et on fait un test avec l'écrou à sertir. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, le portail blanc, c'est trop blanc, ça rache les yeux, ça va pas le faire. Donc, on va passer cette peinture. On va dire que le gris se rapproche de celui-là. C'est pas cette couleur, ça c'est la déco du pot. Ce pot, il provient de chez Zolpand, c'est la Zolpafère. J'en ai un autre qui provient de chez Grassin. Alors Grassin, Zolpand, La Seigneurie, vous fournissez où vous voulez, mais prenez au moins une peinture de qualité. Ça existe en satin, en brillant et même en mat. Donc Zolpafère, ce gris, ce sera toujours plus joli que le blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer au rouleau. Alors l'avantage de passer le rouleau, c'est que je vais créer un relief. J'ai des anciens tubes qui ont été décapés, j'ai des nouveaux tubes et j'ai de la tôle. La tôle, à certains endroits, elle est rayée. Puisque j'ai été chercher deux tôles et dans le camion, ça s'est un peu baladé et ça s'est rayé. Donc pour masquer les imperfections, je vais passer le rouleau. Ce rouleau, il va me créer un relief que je vais casser avec la ponceuse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peint, on ponce, on nettoie. L'avantage de poncer, c'est que ça va me casser ce relief. J'aurai un micro-grain et ça va surtout enlever les pluches du rouleau, les poils du pinceau et les insectes. Donc ce micro-relief, il va uniformiser le portail, masquer les imperfections. Et je vais pouvoir appliquer ma couche de finition au pistolet. On en reparlera tout à l'heure, mais l'avantage du pistolet, c'est qu'il n'y aura pas de pluche du rouleau, de poils, de pinceau. Ça, les insectes, j'y peux rien, mais je vais m'y prendre le plus tôt possible pour éviter d'avoir des insectes. Alors chose importante, et j'aurais dû vous en parler dès le début de la vidéo, mettez des EPI. La peinture glycéro, forcément, il y a une odeur. Si vous êtes sensible aux odeurs, ça peut provoquer des maux de tête. Autre chose, les gants. Mettez des gants. Moi, je ne prends aucun plaisir à me laver les mains au White Spirit. Donc ceux que j'utilise, ce sont les Black Mamba, je vous les ai déjà montrés. Vous aurez le lien dans la description. Ils sont ultra résistants pour des gants jetables. Vous pouvez y aller, ils ne craqueront pas. Si vous utilisez un objet coupant, des matériaux coupants, bien sûr que vous pouvez les couper. Mais là, pour un pinceau rouleau, ça va le faire, OK ? Donc les gants, on évite de se laver les mains au White Spirit. Et le masque, si vous êtes sensible aux odeurs. Et le masque, si vous êtes sensible aux odeurs. Et le masque, ça peut prendre le mois. Et le masque, si vous êtes sensible aux odeurs. Donc les gants, on va le faire, OK ? Sous-titrage ST' 501 ... 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